Et yo tout le monde c'est Meme, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo présentation char. Donc, premièrement, j'ai pas fait d'intro parce que j'ai fait, vous verrez dans la suite de la vidéo, mais je me suis dit que c'était pas nécessaire de faire une intro, parce que genre, on a fait une partie dans la suite de la vidéo qui résume tout à fait ce que je voudrais faire en intro en fait, j'ai estimé que c'était parfait comme gameplay, donc j'ai pas eu besoin de faire une intro ou quoi que ce soit, un gameplay juste très fun et très hilarant. J'ai essayé une nouvelle chose, vous me direz ce que vous en pensez, et voilà. Donc sur ce, on va commencer pour la présentation des véhicules. Donc le véhicule, c'est le premier véhicule de l'event, donc du moins pour les ground forces, donc les forces au sol, qui est le VFW, donc VFW, donc Versus Falken, Falkwagen, désolé pour mon accent dégueulasse, je sais pas parler allemand. Donc ce véhicule situé en 5.7, totalement premium, voilà, vous voyez le petit premium, complètement full, qui est tout nouveau, on va dire, sur le jeu, et qui dispose d'une mécanique qui est également, elle, toute nouvelle, entre guillemets, enfin, toute nouvelle, oui et non, enfin, oui et non, parce qu'en soi, ça existait déjà avec un coup, on met les briques et rats, un coup, on les met pas, mais le fait de pouvoir soit être ouvert, soit être fermé, donc on va voir ce que ça change dans les deux cas. Donc on va commencer par la composition ouverte, bon, tout ce qui est armement et tout ne change pas, vous vous détez bien. Donc pour ce qui est de l'armement, nous sommes sur un Canon 2, 88mm FLAG-41 Canon, donc 48 munitions, une vitesse de rechargement de 4,3 secondes, donc pour moi, optimiser le véhicule en NAS, c'est 4 secondes. Vous avez bien entendu, c'est 4 secondes, sauf que là, il n'y a pas d'autoloader, là, c'est 4 secondes avec 48 obus à la suite, vous voyez, c'est assez jouissif, je vous avouerai, mais voilà. Donc une rotation de 180 degrés, donc plus ou moins 180 degrés, donc en gros, une tourelle qui fait 360 et qui peut, un canon, un canon qui peut monter à 90 degrés, c'est extrêmement rare, mais c'est l'un des rares véhicules, entre guillemets, de la secondaire mondiale, comme ça, avec un 88, ou qui peut monter à 80 degrés, parce qu'il faut savoir que ce véhicule-là, à la base, n'est pas un véhicule destiné aux chars, mais bien un canon anti-riens, en fait, un canon anti-riens, donc un canon de 88, utilisé pour, enfin, utilisé de façon mobile, en fait, un canon 88 mobile, pas fixe, comme on a tendance à les voir. Donc, pour ce qui est de l'élévation, donc, 90 degrés max, moins 3 de dépressions, une vitesse de ciblage de 9,3 degrés secondes, pour ce qui est de la rotation de la tourelle, c'est pas mal, vous allez voir, c'est pas non plus lent, mais ça va, en vrai, ça va. Et pour ce qui est de la vitesse de ciblage verticale, 3,7 degrés secondes, alors sachant qu'on peut monter à 90 degrés, c'est assez long de monter le canon, mais ça se fait, mais bon, c'est vrai que c'est assez long, on va dire. Le canon est plus long à monter, par contre, à tourner, ça va. Pour ce qui est de l'armement, bah, c'est tout. Ouais, je suis, bon, là, il y a le mécanisme de rotation. Ensuite, donc, au niveau des munitions, qu'est-ce qu'on a au niveau des munitions ? Il tire une Panzer Grenade 39-43 APC-BC, avec de l'explosive dedans, hein, masse de l'explosive de 74 grammes, bon, c'est pas grand-chose, mais c'est pas mal. Et par contre, comme vous pouvez le voir, les valeurs de pénétration, donc, à mon avis, ce véhicule va se faire nerf pas très tard, il va vite passer en 6-0, je pense, voire en 6-3. Car on a des valeurs de pénétration qui sont de 223, 221 et 209 mm, respectivement à 10 mètres, 100 mètres et 500 mètres à 0 degré, et de 179, 177 et 168 mm, respectivement à 10 mètres, 100 mètres et 500 mètres à 30 degrés. Donc, c'est un obus, clairement, qui est pété. Et, il défonce les Jumbo de face, il défonce, en fait, tout ce qu'il y a à son BR de face. Clairement, c'est l'obus le plus pété, je pense, à l'heure actuelle. As-BR, oui, très fortement, même. Un obus qui est juste génial, ultra-violent. C'est un 88 long, monté sur un châssis plus mobile. C'est un Waffentrager monté sur un châssis encore plus mobile. C'est excellent. La PCR, je ne m'en suis jamais servi. Et la HE, je ne m'en suis jamais servi. Donc, voilà. Je ne rajouterai pas plus, je ne m'en sers pas de ces munitions-là. Après, à vous de voir. La PCR, je ne suis pas sûr qu'elle serve à grand-chose, vu déjà la pénétration que vous avez avec cette obus-là. Et la HE, je ne sais pas pourquoi. Honnêtement, je ne sers rien. Donc, pour ce qui est des membres d'équipage, nous disposons de 6 membres d'équipage. Donc, de le tireur qui se situe juste ici. Alors, vous allez me dire, c'est bizarre parce que le tireur ne vise pas du tout au même endroit. Et oui, c'est très bizarre, mais le tireur vise ici. Alors, je ne sais pas pourquoi. Mais le tireur est assis ici, en fait. Et il n'a pas d'optique. Je ne sais pas comment il vise. Honnêtement, je n'en sais rien. Mais, il est là. C'est tout. Ensuite, nous avons le commandant juste après, enfin juste à côté. Nous avons le chargeur situé sur la gauche du char. Donc, juste devant le tireur et le commandant. Un autre chargeur sur la droite. Le conducteur situé à l'avant à droite dans la caisse. Et un mitrailleur situé à l'avant à gauche dans la caisse. Un mitrailleur qui n'a pas de mitrailleuse. Génial. Excellent. Ça sert à grand-chose les mitrailleurs dans ce jeu. Voilà. Pour ce qui est du blindage de face, On a 13 mm et 18 mm sur les côtés. Donc, 18, 19. Alors, à savoir que... Ouais, 12, 13 mm. À savoir que les 12-7 ne vous passent pas dans la plaque frontale. Donc, dans cette plaque-là, les 12-7 ne vous passeront pas. Le seul endroit où ils peuvent vous passer, c'est ici, dans ce petit trou. Et ils peuvent, du coup, vous toucher le chargeur. Et ils peuvent également vous toucher le tireur. Vous voyez, en tirant juste là. Là, dans les angles, il se peut que votre tireur soit touché. Ou que les balles le passent, entre guillemets, en dessous. Et arrivent à endommager soit la culasse, soit le signe d'élévation. C'est rare, mais ça peut se produire. Alors, vous voyez également qu'il a énormément de munitions. Donc, toutes les munitions sont concentrées. Les munitions et les réservoirs de carburant, également. Sont concentrées sur le dessous du char. Donc, dans la partie du châssis du char. Alors, là, si vous tirez dedans, c'est bingo, les gars. C'est la fête à Bamako. Clairement, ça explose littéralement tout. Alors, si vous l'avez de face, surtout, ne tirez pas là. Tirez bien les munitions. Genre, là, vous voyez, vous avez transmis. Tirez bien dans le châssis, juste au niveau, là, du bas, là. Du bas de la caisse. Voir à la limite du conducteur. Et encore, le conducteur, je ne suis pas sûr que ça va faire autre chose. Parce que l'obus va ressortir et va overpen. Alors, quand on dit sur War Thunder, le dicton, no armor, best armor, c'est totalement vrai. Parce que, comme vous avez pu le voir, je suppose pour la plupart d'entre vous, si vous avez regardé la vidéo de Fly Daily, les obus, en fait, arrivent sur votre plaque frontale. La majorité des obus, en tout cas, arrivent sur votre plaque frontale. Boum, perce la plaque frontale. Mais, overpen, clairement, et, enfin, purement et simplement la plaque. Genre, il va passer. S'il n'y a aucun membre d'équipage sur la trajectoire. Par exemple, si l'obus est tiré juste là, là. Vous voyez, juste sur cette partie-là, par exemple, juste au-dessus de ce rectangle. Bah, clairement, il ne va rien se passer. Genre, l'obus va juste overpen et vous n'allez rien prendre. C'est juste génial. Ce chat, en fait, n'a aucune armure, mais c'est le top du top. Alors, le seul inconvénient que vous avez, c'est les avions et les DCA. Parce que là, les DCA, elles, elles vous passent la plaque frontale. Mais le problème, c'est qu'elles tirent en rafale, souvent, ou plutôt en discontinu, mais pas un coup. Et puis, on reload et puis on remet un autre coup. Non, là, elles envoient vraiment presque en automatique, j'ai envie de dire. Elles spamment vraiment, en fait, les obus. Et du coup, vous êtes dans la merde. Bon, l'avantage de cette composition ouverte, c'est que vous pouvez vraiment avoir un 360 degrés avec une tourelle qui peut vraiment viser dans tous les sens. Et vous avez une relative bonne mobilité. Bon, après, avec l'autre compo aussi, mais vous voyez, vous avez un moteur à 360 chevaux. Il fait 26 tonnes et on a une puissance, une vitesse max de 60 km heure. Vous allez voir que ce véhicule bouge plutôt bien. Oui, qui bouge relativement, même plutôt bien. Vous voyez, clairement, il n'y a strictement rien. Alors, ce qui change avec la compo, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui change avec la compo fermée, c'est que la compo fermée, bon, déjà, vous n'avez plus un angle à 360 degrés. Certes, votre équipage est mieux protégé. Mais ce qui se passe, c'est que, en fait, je trouve que ça ne sert strictement à rien parce que la doucette des Américains, en fait, vous passe de flanc. Et dans tous les cas, les avions vous éclatent aussi. Sauf que là, vous ne pouvez pas tourner à 360 degrés. Et en plus, vous passez à 5,7 secondes de reload au mieux, je crois. Il me semble que c'est ça. On va regarder. Équipage. Vous voyez, en compo fermée, il me semble qu'on passe à... Là, ce n'est pas marqué. Il reste sur la compo ouverte. Ce n'est pas marqué. Mais normalement, voilà, on prend du temps de reload supplémentaire, en fait. Voilà, on gagne plus 2,1 secondes de reload. Ce qui est juste énorme. Et franchement, je trouve que ça n'en vaut pas la peine. Moi, je le joue ouvert. Les trois quarts des gens vous diront de le jouer ouvert parce que c'est clairement mieux le jeu ouvert. Voilà. La présentation a été peut-être un peu longue. J'en suis désolé. Sur ce, on va tout de suite passer au gameplay. La vidéo sera peut-être un peu longue, mais c'est pas grave. Sur ce, je vous dis à tout de suite pour le gameplay. Donc, il y a tout le monde, donc voilà, je vous retrouve pour le premier gameplay. Je ne vous retrouve pas tout seul, je vous retrouve en compagnie de Wardel. Et bonjour. Et je vous retrouve aussi en compagnie de Loulou. Salut à tous. Loulou qui a décidé de jouer en mode toaster. Je suis une tortue. Qui a simplement oublié d'ouvrir son cœur et son âme aux personnes extérieures. Donc, on se retrouve pour le gameplay. Alors, vous voyez, il se passe qu'en ce moment, je tourne ce gameplay alors que je n'ai pas tourné la vidéo présentation. Enfin, la présentation, l'introduction que vous allez voir juste avant, entre guillemets, avec la présentation du char et tout. Je n'ai pas encore tourné ça, je prends de l'avance, on optimise le temps. Par contre, je suis en train de voir que les skirts sur les côtés passent à travers les poteaux. Expliquez-moi, c'est de la magie noire. Oh, regarde, j'avais le poteau sur le char. Quoi ? J'ai réussi à caler un poteau sur le char. Donc, on est parti avec notre super véhicule qui est dans 4 secondes. Sachant qu'on est 3, ça va être assez jouissif. Sauf Loulou, parce qu'il joue en mode grippin. Mais, c'est pas grave. Je nous vois bien tous dépasser, là, les uns après les autres. Votre salut, bonjour, on est des touristes, il se passe quoi par ici ? Il y a un petit épisut qui se pointe, là. Oh, attendez, j'écoute des trucs. Bonjour, on est des touristes, il se passe quoi par ici ? Ça a l'air intéressant, dis donc. Venez, on va au pompe à essence. On va faire le plein, c'est parti. Bon, un bon stabilisateur, on peut voir. Il est bien stabilisé, non, pas chien. Il bouge bien, le canon. Oui, il bouge bien. Attention, ça va arriver en face. Bon, jouons en concentré un minimum, quand même, histoire que... Ah, il n'y a plus de tireur. Oh là, bonjour. Oh mon dieu, cette vitesse de reload. C'est choc, je crois que je n'ai même pas l'équipage full. Moi, je ne suis pas en expert. C'est compliqué. Je n'ai pas l'équipage full, j'ai que le chargeur qui est à fond, mais je ne l'ai pas en expert et je ne l'ai pas en as. Donc, euh... Et Loulou, il n'a pas d'équipage du tout. Et Loulou, je crois que son char, c'est un char fantôme. C'est vrai que c'est galère un peu de passer entre les deux potos. Oui, il est tellement en pèse, le machin. Bon, par contre, il ne vaut mieux pas prendre les barrages à retirer, à mon avis. Ça va être assez de l'euro, les barrages à retirer. Ça fait très très mal. Tu vois quelque chose ? Là, pour le moment, il y a... Ah, ça arrive, ça arrive, Jumbo, je crois. Ah oui, ouh, punaise, je le vois. Attends, 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 avance pas, avance pas. Oh, what ? T'es avancé ? Il a disparu, mon obus. Oh, 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 en plein dans la tourelle, c'est jouissif. Eh ouais, tu perces 200, je crois. Avec ce truc, mais... Avec ce truc, mais... Tu perces 223. C'est du disrespect, en fait, ouais, c'est ça. Ce truc, c'est du disrespect total. Avion, avion. Aïe, aïe, c'est mauvais pour nous, ça. Shootez-le, shootez-le, P63, c'est pas pour nous. Aïe, aïe, c'est pour ma gueule. Il revient. Il m'a mis, il m'a mis le... Petite cartouche. Ah, là, je suis dans la merde, par contre. Au secours. Alors, vous voyez, le problème, c'est l'aviation. Ah, 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 ah. Il repasse au-dessus. Il repasse au-dessus, je sais pas, il s'en va. Bon, par contre, l'élévation est pas optimale. N'oublions pas que nous sommes des décers. À la base, on est des canons en tirer, hein. Oui. Prêt, pull ! On peut tirer vers l'articale. Attends. Ah, allez. Capouche. Oh, yes. Oui. Wardet, ta connexion, elle part en steak, je crois. Ah, avion, avion. Wardet, ta connexion, elle est en train de mourir. Oui, c'est parce que je suis en 4G. Ah, d'accord. Rip. Une nuit de silence pour tous les gens qui jouent en 4G. Un autre avion, encore, non ? Il y a tous les autres avions. Ah, putain de merde. C'est au-dessus, c'est au-dessus, c'est au-dessus. Grame, 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 grame. Ah ! J'ai raté. J'ai perdu le premier avion qui nous est arrivé dessus. Ah, là-bas, 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 là-bas. Il est en bas, il est en bas, il est en bas. Il est en bas, il est en bas. Descends, 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 descends. C'est trop tard. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Mais c'est incroyable. On ne chasse plus les chiens, on ne chasse plus les avions. Ah, oui. Avion, on approche. Ah, putain, je le rate. Ah, une pique dessus. Aïe. Ah, dommage. Bon, il me reste 5 membres d'équipage. Il m'en reste 4. C'est un peu la douille. En fait, ça sera... Aïe, 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 aïe. Il m'a fait le tiroir, il m'a fait le tiroir. Je suis dans la merde. Bon, ça sert un gameplay entier et rien, exceptionnellement. What ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, mais ils chassent les avions. Ouais, d'accord, ok. Vas-y, le TA152 là, fais-nous le ménage. Ah, au secours, j'ai reçu un tir. Au secours, je suis focus. T'es où ? Ah, c'était là-bas, là-bas, là-bas. Il y a un PT-116. Oh, putain, je ne sais pas comment il m'a pas rupture. Il m'a rupture de coq d'ailleurs. Non, ils font pas apparemment. What ? Il l'a tué ? Non, pas du tout, on a oublié de disparu. Il est où ? Là, co-critique. Bon, j'ai plus que 3 en équipe achetait un peu la dèche. Putain, c'est tellement jouissif le reload. C'est incroyable. Effectivement, ce truc est archi-craqué. Alors, je vous avouerai que je vous fais ce gameplay. C'est ma première game avec. Mais je connais déjà un peu le gameplay de par ce qu'on m'a dit. et puis j'ai regardé aussi quelques vidéos et puis j'ai vu des potes jouer avec. Donc, je sais à peu près comment ça se joue. Oh, oh, attendez, attendez. Ça, c'est pas censé être ennemi, ça ? Si, c'est ennemi, ça. Oh ! Oh là là, c'est tellement jouissif. C'est tellement génial. Bon, on va se cacher dans la ville, parce que c'est pas tout ça, mais les avions, c'est pas trop mon kiff. Surtout que j'ai plus que 3 membres d'équipage. L'avion qui tire dessus encore ? Non, mais il y a un dogfight avec le T. Avec le T. Ah, il va essayer de le choper. Ah, il y en a un deuxième. Quand on dit no armor, best armor, c'est totalement vrai. On est d'accord. Oh, ce machin, ouais, c'est... Ah bah là, c'est... Là, c'est plus no armor, c'est... Non, c'est... Non, non, il n'y a rien, en fait, non. On peut même pas parler armor, en fait. Il n'y a même pas... Nothing is everything. C'est ça. À peu près. Bon, moi, je me promène dans la ville tranquillement, les gars. Je sais pas ce que vous faites, vous, mais moi, pour l'instant, je me promène. Bon, putain, je suis à 4 kills. Oh, oh, est-ce que... Mec, on peut tirer en roulant. Il est stabilisé. Il est stabilisé. Ce véhicule est archi-OP, c'est incroyable. Mais il bouge super bien. Ouais, c'est vrai qu'il y a une très bonne mobilité. Bon, le canon, par contre, tourne un peu lentement, mais ça, après, voilà. Oh, 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 oh. Oh là là. Bon, voilà, je vous fais un gameplay. C'est assez démonstratif. C'est pas trop un short... Mais arrête de... Arrête d'abattre des avions et de crier. Arrête ! Donc, je le disais, donc, ce véhicule, clairement, vous pouvez très bien jouer en sniper comme vous pouvez jouer en mobilité et vous voyez que jouer en mobile, entre guillemets, en... Oula, putain, c'est qu'on a déjà terminé la Game Press. Jouer en mobile, entre guillemets, ça convient également très bien. Vous voyez qu'on... Bon, à part les avions, vous avez vraiment aucun réel problème. Votre plus gros problème, en fait, c'est les Doucettes, mais le truc, c'est que, de face, il me semble pas qu'elles vous percent, à part au niveau de l'ouverture du tireur. C'est le seul endroit que les ennemis ont, je crois, pour vous faire des dégâts. Et il y a les entières aussi. Là, les entières, c'est la douille. Voilà. Les entières, il faut les tuer avant même qu'elles vous tuent. Ça sera mieux, hein. Être tué ou tué, hein. C'est... C'est un bon proverbe, aussi. Vous voulez voir avant qu'elles... C'est ça. C'est... Voir avant le dû. Les entières, ouais. Les entières, je pense que c'est le plus dangereux avec les avions. Sinon, au niveau des chars, vous n'avez pas de réel problème. Parce que, comme... Bon, comme moi, je le dis. Ta gueule, Wardet, je suis en train de parler. Oh, je mange. Je m'en bats les couilles. Et donc, je disais... Vous avez vu, hein, nous, même dans la vidéo, pour ceux qui ont vu la vidéo de Fly Daily, clairement, ah, 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 dans la vidéo de Fly Daily, clairement, il se fait tirer dessus par un KV2 et le KV2 ne fait strictement rien parce qu'il overpène. Et c'est un des gros points forts de ce char. C'est clairement que... Vous faites... Ah, ah ! Oh ! Le pauvre chargeur ! Aïe, alors là, par contre, je suis en train de prendre tarif parce que le beau fort français, il déconne pas. Non, c'est bon. C'est bon, je suis en vie. Le chargeur, il a pris un headshot. Ah, le chargeur, gros, il a pris un obus dans l'estomac, là, il n'a pas dû apprécier. Non, tu l'as coupé en deux. Ah, bah, logiquement, j'aurais dû, ouais. Oh là là ! Oh là là ! C'est un massacre ! C'est du viol, ce chat ! C'est une scène, mais interdit par les conventions du UNESCO, quoi. Interdit par les conventions internationales. Pourquoi il n'y a personne qui spawn... Oh, attends. Ah, je vois rien. On voit. J'ai cru voir spawn une M19, mais je ne sais pas où elle est passée. J'ai vu un pt... Non ! Ah, tu ne veux pas m'aider à réparer, Loulou, c'est-à-dire ? Si, si, attends. Attends, bouge pas, je prends un kill. Oh, 9 secondes. Sympa. Bon, vous voyez, le premier gameplay n'est pas dégueu, franchement. 8 kills, 2 assist, 1 capture de zone et on n'est pas mort. C'est pas mal. Franchement, c'est un bon gameplay. Genre, première game avec, très bonne sensation. Les bons vibes. Il y a encore un avion. Attention, ça va spawner. C'est pour ça que je recule. Bon, par contre, la marche arrière, moins 4 km heure, bon, voilà quoi. Je n'ai pas sur un truc optimal. Mec, j'ai juste envie de me mettre une putain de musique allemande dans les... Ça me mette une musique allemande. Moi, j'ai envie de descendre le maximum d'avion. Je ne bouge pas. Prochain, les gars, prochain gameplay, vous savez quoi, on va en refaire un après. Et puis, on va se mettre une bonne petite musique dans les oreilles. Bon, les gars, sur ce, c'est tout pour le premier gameplay. Je vous dis dans un instant pour le deuxième gameplay en espérant que la vidéo ne soit pas trop longue. Sur ce, à tout de suite. Allez, hop, go. Oh, mec, c'est magique. Il n'y a que moi qui est le camouchard. Je suis là. Ah oui, il n'y a que moi qui l'est. Eh, venez, venez, venez. C'est parti. Oh, on regarde qui sont les quatre premiers. Hop, donc, voilà, les gars, donc, je vous retrouve pour le début du deuxième gameplay. Oh, il y a un autre double-blague. Donc, cette fois, donc, toujours avec les mêmes, mais il y a Dim qui nous a rejoint. Qu'est-ce que tu fais, Dim ? Non, arrête, là, tu fais l'antenne satellite, là. On va passer, les mecs qui vont voir des antennes satellite passer en mode salut. Hi, Vrites. Erico. On va se prendre nos plus de 152 HE, là, il y a un S-152 qui nous regarde. C'est ça. Ça va faire boom. Il n'y a personne qui fait comme vous, en France, par contre. Attendez, on va s'attendre, on va groupir. Ah, M18, M18. Aucun zoom, par contre. Il y en a d'autres. Oh, coup critique, moteur. Ouais. C'est plus facile à toucher qu'un bise-bise. Viens avec nous, Dim. Viens avec nous. Accompagne-nous. Si on n'est pas cas, ça ne va pas être drôle. Le T20, il est trop gros, le SOM. C'est cancer à ce fake. Faudra faire gaffe, on va faire M18, quand même. Ouais, ouais. On va tous se faire celui-là, la Doucette, là. C'est ça, il va nous mettre une rafale, on va tous courir, quand même. Restez groupir, restez groupir. C'est beau, c'est beau. Restez pas les uns dans les autres, on a oublié à PCR, ça fait mal. Ouais, ouais, non, mais restez à proximité. Le bec, il voit un char, il fait 8 x 3, tu sais. Là où t'as tué le T20, il y en a un. Ah. Bon, ça va, il est assez bon. On avance dans la ville. Donc voilà, donc on est parti, les gars, Bruce Gameplay sera beaucoup plus détente, parce que, voilà, on a envie de s'amuser un peu aussi. Parce que, Papa l'a droit, surtout. Parce que, Papa l'a con aussi, ouais, c'est pas faux. Ça, le gameplay a plutôt bien commencé. Il va falloir trouver le M18. Opération, chasse le M18. Chasse le M18. J'espère vos chargeurs, les gars, ils sont bien musclés, qu'ils ont bien mangé, parce que là, ça va y envoyer. Vas-y, tout ça avec le jeu, là. T'inquiète, les saucisses de francfort. attendez, il faut que je remette la musique. Fuck it, vous verrez Discord. Ça va bien, les saucisses de francfort. C'est trop bien avec la route. Vas-y, visez tous, visez tous du même côté. Visez tous vers le point. Par hasard, le misou, il va de l'autre côté, il va de l'autre côté. Ah, devant moi, devant moi, devant moi, je ne sais pas où il est. Devant, juste devant moi. GG. Oh, ta fuck. Le M18, il est arrivé, il a vu 4, mec, il a fait fuck. Il a fait fuck. Je n'ai pas l'idée, je n'ai pas. Oh, la vache. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le mec, ils avancent en mode, je m'en bats les couilles en plein milieu. Enfin, il faut qu'on se mette tous à côté, mec, il faut qu'on se mette tous à côté pour tirer, ça va être trop drôle. On va... Bombardier ! Oh non, 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 tu déconnes. C'est quoi ce truc ? Ah, devant moi, là-bas, 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 chaffi. Ok, chenille, les gars. Envoyez feu, c'est le moment où jamais, il y a du monde. Je ne vois pas, chaffi. Achète-toi des lunettes. C'est du viol. C'est n'importe quoi. Oh non, il est mort avant. Venez, venez, on se met... Sur la ligne de crête, il y en a encore. Venez, on se met tous les uns à côté des autres. Vas-y, cache-le, tu as pris un tir ? tu as pris un tir ? Tu vois, il tire à l'MG, il tire à l'MG. Ah ouais, ah oui, il m'a fait le tireur. Oh putain, mais ça fait mal, je ne sais pas ce que c'est, mais ça fait mal. C'est une doucette. Sur notre gauche, flan gauche, flan gauche, 10 mètres. Aïe, aïe, je prends tarif, je prends tarif, j'ai plus de rotation de tourelle, au secours ! Ah, je suis en feu, je suis en feu. War dead, regarde devant plutôt. Ah ouais, il a overpen. Je suis en PLSA, je ne peux pas tourner la tourelle. Je n'ai plus de moteur. Elle m'a réparé. Devant War dead. Devant War dead. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, mais c'est blanc là-bas. Ah, mais c'était une sur qui en plus, je crois. Si, si, si. J'ai la rotation, mais je n'ai plus d'élévation. Il n'y en a pas un qui veut nous donner à réparer ? Vas-y, Dim, s'il te plaît. M4A1. Ah, c'est un M4A1. Tu es du canon. Ah, il me mitraille, ça mitraille encore, fais gaffe. Vas-y, pète-le, pète-le. Ah, l'avion, l'avion, l'avion. Ah, ça sent la douille, il y a des bombes. Aïe. Oh, il n'a rien fait, il est nul. Ah ouais, mais il a des petites bombes. Je vais t'aider à réparer. Oh, j'ai détruit. Mec, what the fuck. Je me tourne, premier shoot, boom. Vas-y, tous à côté de Ward-Aid, venez, venez, tous à côté de Ward-Aid. Allez, hop. Ah, ça rend trop bien. Vas-y. Oh, putain. Vous ne poussez pas, vous ne poussez pas, il y aura de la place. Attendez, on la remet. Oh, putain. Ah, c'est trop bien, ça. Mais je crois que je vais utiliser ça comme miniature. Collez-vous, collez-vous tous, collez-vous, essayez de vous coller vraiment à moi. Et de viser à peu près pareil. Hop. Attendez, je me bute, je reviens. Oh, bouge pas, Ward-Aid. Ah, il faut qu'on essaie de tirer à tour de rôle, les gars. Il faut qu'on essaie. Il y a beaucoup trop. Mec, tu peux faire du 1 tir par seconde. Et là, il y a un gars qui arrive en wargay, il fait 4 kills. Oh, c'est trop stylé, On shoot. C'est trop stylé. Attends, on shoot quoi ? On tente. 1, 2, 3. Quelle coordination. Ok, à 3, à 3, à 3, on tire tous en même temps. 1, 2, 3. Ils ont des objets dans le vide, les mecs. j'ai pris un tir aussi. Devant, 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 là-bas, là-bas, là-bas. Plus de tireurs. Tire au pif. Il faut qu'il s'occupe. Ok, non, il me tire dessus, il me tire dessus. Non, mais c'est qu'il y a un arbre, en fait. J'ai pas, je tire au pif. Reculez, reculez, reculez. C'est dangereux. Attends, je vois, j'en ai de gauche. Oh, détruit. Oh, c'était un super-bas. Attends, j'ai plus que deux mecs à bord. Mec, c'est la déch... Et moi aussi. Oh, la vache. Il n'y a plus personne, mec, dans nos charles. Ah, il en reste plus que deux. Il en reste plus que deux. Et on a fait un massacre. C'est insane. Moi, j'ai rien touché. Aujourd'hui, les gars, ça sera le gameplay du fun. Je crois que j'aurais jamais fait un gameplay pareil. Oh, oh, char, char, char. Oh, non, il m'a fait, oh, non, il m'a fait le tiroir. Du coup, j'ai plus que deux membres. Bon, voilà. Sur ce, les gens, c'était tout pour ce petit gameplay. Attendez, on va essayer de se mettre sur leur caméra. Attendez, on va essayer de se remettre dessus. Donc, voilà, hop, les gens, hop, attendez, on va couper la musique. Il est super loin. Attendez, je vais te changer d'autre chaîne, il y a du fait. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Le deuxième gameplay était totalement fun et fait à la YOLO, c'était juste pour s'amuser. Donc, j'espère que cette petite vidéo sur la présentation du VFW vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue non plus. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Donc, si vous avez aimé la vidéo, pardon, je finis, désolé, je fais ma petite confusion. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner si la chaîne vous plaît. J'essaierai, dites-moi aussi dans les commentaires si le style du deuxième gameplay vous a plu et si vous avez trouvé ça sympa et que ça vous a fait marrer. Et voilà. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis j'essaierai d'en refaire un peu plus dans ce genre-là de gameplay. Donc voilà. Sur ce, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit pour ceux qui vont manger parce que moi, ça est le cas. Et je vous dis à la prochaine. Salut !